Bon matin, 181, j'espère que vous allez bien. Bon matin, les gens en ligne. Si jamais vous nous écoutez directement d'Hawaï, sachez qu'ici, c'est la tempête de neige. Donc, le mot est différent. Alors, ce matin, nous poursuivons notre série Héros que David a débutée la semaine dernière. En fait, on prend chacun, à chaque dimanche, pendant quatre dimanches, c'est un évangile. Bien entendu, on ne passe pas à travers tout l'évangile. Mais l'idée, c'est d'avoir un survol et d'avoir une thématique centrale qui se trouve dans chacun des évangiles. Et l'idée, bien entendu, c'est que le point culminant, c'est de se rendre à Pâques, qui est ce moment-là où on veut célébrer, on veut s'arrêter pour commémorer la mort et la résurrection de Jésus, qui est en fait la raison pour laquelle on est ici ce matin et que vous êtes en ligne. Donc, ce matin, on parle de Spider-Man. Peter Parker. Y'a-tu des fans de Spider-Man ici? Oui, yes. OK, je ne suis pas tout seul. Moi, c'est probablement un de mes héros préférés. Quand j'étais petit, moi, j'ai appris l'anglais. Quand j'étais jeune, j'écoutais beaucoup les comiques le matin à la télévision anglophone. Et c'est beaucoup comme ça que j'ai appris mon anglais. Ça fait que c'est pour ça qu'il est moyen. Puis, je dis souvent à la blague, un de mes professeurs, tout le monde connaît Sesame Street. Peu importe, ça existe encore. D'après moi, il y a eu la création, le déluge, puis Sesame Street a commencé. Puis, d'après moi, ça va finir avec l'apocalypse. Il y en a, c'est comme des générations et des générations. Et moi, en fait, Big Bird a été un de mes professeurs d'anglais principaux dans ma vie. Et Spider-Man. Pour là, je voulais venir. Je dis, on ne va pas avec Sesame Street. Je ne pense pas que David va... Je ne le sens pas inspiré pour nous faire une série sur Sesame Street. Mais on ne sait jamais. Donc, Spider-Man, c'est depuis mon enfance, j'aime ce super-héros-là. Son costume, il est quand même cool, pour vrai. Puis, tu sais, lancer des toiles à l'araignée, marcher sur les murs. Wow! Mais, une des raisons pour lesquelles j'aime Spider-Man, c'est Peter Parker. Tu sais, il y a plein de super-héros que déjà dans la vie, là, c'est des beaux bonhommes que les filles courent après. Tu sais, genre, Thor, là. Thor, ce n'est même pas un super-héros de gars, c'est un super-héros de fille. Moi, les filles, comme, ah, wow, Thor. Mais tu sais, Spider-Man en collant, c'est comme, ouais, non, pas tant. Mais, puis je ne porte pas de collant, ça fait que ce n'est pas pour ça que je m'identifiais à Spider-Man. Mais le fait, c'est que Peter Parker, c'est le petit gars au secondaire, semi-nerds, qui était rejeté, qu'on riait de lui, on se moquait de lui, tu sais, puis qu'est-ce qui peut venir de bon de Peter Parker, là? Et ce n'était pas le gars populaire à l'école, ce n'était pas le gars populaire auprès des filles, il est devenu populaire à cause de Spider-Man. Donc, des fois, je me dis, peut-être, il faudrait que je porte un suit pour devenir populaire, moi aussi. Mais je m'identifie parce que moi aussi, j'étais très, très timide aux primaires. Je vous ai parlé de quand mes professeurs ne savaient même pas mon nom. Et j'ai grandi avec ça. Et cette dimension-là d'être boulé un peu, de vivre du rejet, tout ça, je me souviens d'une époque où il y avait trois gars qui me poursuivaient à chaque fin de... Quand l'école finissait, trois heures et demie, la cloche sonnait. Moi, j'étais le premier rendu au crochet. Je pognais mon manteau, je le mettais même pas. Je prenais mon sac d'école et je courais. La raison, c'est parce qu'il y avait des gars qui me couraient pour qu'on se batte. Et je courais, mais c'est une vitesse olympique, pour vrai. Je cours moins vite présentement. Mais tout ça pour dire que... Moi, je m'identifie à cette dimension-là de Peter Parker qui n'est pas le super-héros en soi, qui n'a pas l'air du super-héros. Et en fait, où je veux en venir avec ça, c'est que c'est cette dimension-là qu'on retrouve chez Jésus. Moi, une des affaires que je n'aime pas, c'est tous les films de Jésus ou les représentations, ou les posters. Quand j'étais jeune, on avait une affiche avec un... Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, mais on avait une affiche avec Jésus dans notre sous-sol. Et c'était celle du fameux film de Zéphiréli. Et de voir Jésus qui est beau, qui est attirant, qui a les yeux bleus, puis à la limite, tu lui rajoutes une guitare dans les mains, il devient une rock star. C'est ce genre de Jésus-là. Mais la Bible ne le dépeint pas de cette façon-là. C'est ça qui est étrange. C'est qu'on veut faire de la Bible quelque chose de Hollywood. Il faut que ça soit plus beau que nature, plus beau que vérité. Puis tu fais comme, ah, c'est ça. Mais Jésus, ce n'était pas ça qu'il était. Ce n'est pas comme ça qu'il était perçu et qu'il était vu. Il était comme Peter Parker. Un nobody, quelqu'un qui... ordinaire, quelqu'un qui pense inaperçu. Même quelqu'un... La Bible dit qu'il n'y avait rien pour attirer les regards. Ça fait qu'il était loin d'avoir les yeux bleus, d'après moi. Puis d'avoir un look à Kurt Cobain, là. Pas en tout. Dans Marc 6, les versets 2 à 4, ça dit, « Le jour du sabbat, il se mit à enseigner, on parle de Jésus bien entendu ici, dans la synagogue. Beaucoup de gens l'entendirent, ils étaient étonnés et disaient, d'où cela lui vient-il? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée et comment de tels miracles se font-ils par son intermédiaire? N'est-il pas le charpentier, fils de Marie, le frère de Jacques, de Josée, de Jude et de Simon? Et ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous? Et ils représentaient un obstacle pour eux. Mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie. Parmi ses parents et dans sa famille. C'est fou. Les gens qui l'ont vu grandir, l'ont vu. Et quand une fois qu'il s'est mis à enseigner dans le temple, tout le monde est comme, « Hein? Retourne avec ton marteau et ta scie, là. T'es pas supposé... » Comment ça qu'il parle comme ça? On ne l'a jamais entendu, on ne l'a jamais vu. Et ce n'est pas juste le fils de Marie et de Joseph. Il est qui, lui, pour nous enseigner? Et Jésus va même le prendre, va dire, un prophète est méprisé dans sa propre patrie. Jésus était celui qui n'était pas le glorieux, la superstar. Et souvent, on essaie de faire de l'évangile quelque chose qui est super extraordinaire et de faire quelque chose comme c'est du tape-à-l'œil et c'est du superstar, du show business. Et ce n'est pas ça. C'est tout sauf ça, en fait. Et ici, l'évangile de Marc a été écrit pas pour des Juifs. Il a été écrit pour des Romains. Marc écrit aux Romains. Et ça, c'est ça qui est intéressant. C'est que des fois, on lit les différents évangiles et on ne les lit pas avec la perspective dans laquelle ils ont été écrits. Le pourquoi. Même les autres livres de la Bible. Et des fois, ça nous amène, ça nous pousse à ne pas avoir une bonne interprétation de ce qui est écrit. Et ici, la raison pourquoi Marc ne va pas faire comme Matthieu la semaine dernière, il y a une généalogie de compétition dans l'évangile de Matthieu. Et dans Marc, on commence direct, pas de niaisage. Mais il y a une raison pour ça. Parce que ça s'adresse aux Romains. Les Romains n'ont aucune idée du Messie. Ils n'en ont rien à cirer, en fait. Et de toutes les généalogies de pourquoi même s'il vient de la niais de David, les Romains, honnêtement, c'est comme, ça fait quoi dans ma vie? Et Marc a décidé de prendre un autre angle pour présenter Jésus aux Romains qui ne connaissaient pas le Messie. Et c'est Jésus le serviteur. Comme un simple homme. Et c'est fou, là. À des gens qui ne connaissaient pas Dieu, je vais vous démontrer une facette de Jésus que vous ne connaissez pas. Je ne vous parlerai pas du Messie, je vais vous parler de Jésus, l'homme serviteur. Et c'est sur ce qu'on va s'attarder ce matin. Le service de Jésus était poussé par la compassion. Le service de Jésus était poussé par la compassion. Dans Marc 1, les versets 40 à 42, c'est-à-dire, un lépreux vint à lui et se jeta à genoux, lui dit en suppliant, « Si tu le veux, tu peux me rendre pur. Rempli de compassion, Jésus tendit la main, le toucha et dit, je le veux, sois pur. Aussitôt, la lèpre le quitta et il fut purifié. » C'est fou ici parce que souvent, on s'arrête au miracle de Jésus comme juste, « Hey, il a fait un miracle. Il y en avait un qui voit, il y en a un lépreux qui est guéri, ainsi de suite. » Mais ici, c'est-à-dire, Jésus était rempli de compassion. Et on s'entend que dans plusieurs scénarios, Jésus a juste dit une parole. Il y a même la fille d'un centurion qui était malade puis le centurion, il a juste dit, « Il dit seulement une parole, ma fille va être guérie. » C'est ça qu'il a fait. Et ils sont arrivés chez lui. Quand ils sont arrivés chez lui, sa fille était déjà guérie. Jésus, il n'y a pas comme de formule magique ou de « Il faut faire une track pour être guérie. Voici qu'est-ce qu'il... A, B, C, D, E. Si tu fais cette recette-là, tu vas être guéri. » Ce n'est pas un gourou. Mais ici, il y a plus. Il y a plus que la guérison du lépreux. Le lépreux, à l'époque, les gens criaient devant eux pour se tasser. C'était hyper contagieux puis les gens étaient comme, « Ah, dégueulasse, c'est ça. » Fait que les gens criaient, « Lépreux, lépreux. » Imaginez-vous, là. Tu t'en vas au guéril de la capitale tantôt. Il n'y aura pas beaucoup de monde parce qu'il y a de la neige. Mais imagine, cette semaine dans Relâche, tu t'en vas au guéril de la capitale parce que tu as de l'acné, mettons. Puis il y a quelqu'un qui crie devant toi, « Attention, acné, acné, acné. » Puis là, tu marches, tout le monde se tasse, tu te regardes comme, avec dédain. Juste un instant, là, pour ton estime personnelle, c'est ta vie depuis des années. Il n'y a probablement personne qui t'adresse la parole. Il n'y a personne qui te touche. Il n'y a personne qui veut s'approcher de toi. Tu es reclus, tu es seul. Si tu penses que tu es seul, ce matin, imagine un lépreux. Il était loin de pouvoir dire, « Moi, je vais me pointer à la synagogue. Je vais aller à l'église le dimanche. » Non. Il n'y avait pas une section réservée lépreux à la fin. Des fois, on réserve, là, jeune famille, là. Il n'y a pas une section au synagogue lépreux. C'est-à-dire, tu ne rentres pas là, tu ne vas pas nulle part, tu ne fais pas ton épicerie. Tu es comme... Tu es personne. Tu n'existes pas. Imaginez-vous juste un instant, le sentiment de... Et là, Jésus, quand il va voir le lépreux, le lépreux qui se jette à ses genoux, le supplie, rempli de compassion. Quand il l'a vu, Jésus a rempli de compassion. Et Jésus aurait pu dire, « Fine, tu te restes à genoux, s'il te plaît. » Tu ne te relèves pas. On garde deux mètres de distance. Ça vous dit quelque chose. Ou distance d'un orignal. C'est la même distance. Moi, je dis souvent ça. On garde une distance d'orignal, s'il te plaît. Fait que... Et là, à cette distance-là d'orignal, je vais dire une parole et tu vas être guéri. Une fois que tu es guéri, tu peux venir me faire un câlin. Et Jésus, ce n'est pas ça qu'il a fait. Et c'est ce qu'il aurait pu faire. Et savez-vous quoi? Le lépreux aurait été comme genre content quand même. Il voulait juste être guéri. Mais ce que le lépreux ne s'attendait pas, ce que les gens qui étaient autour ne s'attendaient pas, c'est que Jésus le touche pour le guérir. Et à ce moment-là, ce n'est pas juste de la lèpre que Jésus voulait le guérir. C'était de la souffrance du rejet. De la mise à part de toutes ces années-là d'être reclut. Personne... Imaginez-vous, il n'y a personne depuis des années qui t'a touché. Personne. Même pas, tu sais, des fois, tu tapes sur l'épaule, ça fait quand même du bien. Même pas ça. Comme, hé, ça va aller le lépreux. Non. Il n'y a pas de ça, là. Imaginez. Et là, Jésus va le toucher. Pour cette raison-là. Pour dire, moi, je ne te rejette pas. Tu n'es pas un dédain pour moi, tu es un être humain à part entière. Et ça, ça change complètement la donne et ça devrait nous interpeller dans notre service. Cette compassion-là de Jésus qui repousse les limites, qui repousse les standards. Parce qu'en plus, dans la tête du lépreux, pour lui, la religion, c'est comme, hé, Dieu ne fait rien pour moi et les hommes religieux me rejettent. Comme, je suis impur. C'est les premiers à crier devant moi comme, hé, pur. Et Jésus va tout briser les standards, va s'approcher de l'homme, va le toucher et va le guérir. Mais je suis convaincu qu'à ce moment-là, la plus grande guérison du lépreux, ce n'est pas sa lèpre qui est partie. C'est l'indignation, la honte et le rejet qui est à l'intérieur de lui. Et cette compassion-là devrait nous inspirer dans notre service. George Woodruff a dit, « Le test du christianisme, ce n'est pas d'aimer Jésus, mais d'aimer Judas. » Quand j'ai lu ça, j'ai dit, « Ça fait mal à quelque part. » À plusieurs endroits. Parce qu'imagine Jésus, imagine juste un instant que dans ta vie, tu te fais des nouveaux amis ou un copain, une copine, peu importe, et que tu sais d'avance que dans quelques mois, dans quelques années, cette personne-là va te trahir, va te tromper, va te jouer dans le dos. Qu'est-ce que tu fais à la base? Je ne perdrai pas mon temps. En tout cas, moi, là, c'est comme, « Hey, by the way, j'ai eu une vision, puis tu vas me trahir. » Fait que, mettons qu'on va s'épargner de tout ça, puis nos chemins se séparent à partir de maintenant. Je pense que vous et moi, on aurait la même réaction. Je ne pense pas qu'il y a grand monde qui ferait comme, « Yes, let's go. Direction trahison. » Tu sais, j'ai hâte de me faire tromper, de me faire jouer dans le dos. Ça va être la fun, un bon couteau dans le dos. » Et Jésus, il a fait l'inverse. Quatre, il a choisi. Elle en a choisi juste douze. Et dans ces douze-là, il a choisi Judas. Il a fait trois ans avec le copain, sachant que la finalité de tout ça, « Pourquoi je me ramasse à quoi? » Bien, le chum, il va me livrer, là. Et au dernier repas, il va le dire. Mais Jésus a continué de vivre avec Judas. Il ne l'a pas mis à l'écart. On n'entend pas une fois, on fait comme, « Léon, je voudrais vous parler, mais pas Judas. » « Je ne te ferai pas cette révélation-là, Judas. Je ne te prendrai pas que je suis le fils de... » Non, et nous, souvent, les Judas, on ne les aime pas. On les met de côté. Et Jésus, lui, agit différemment. Et c'est ce qui devrait nous pousser dans notre service à élargir nos horizons, élargir nos bras, élargir notre cœur dans notre service. Et d'avoir cette compassion-là, parce que souvent, et moi le premier, je dis, « Ah oui, j'en ai de la compassion. » Jusqu'au moment où je me rends compte que je n'en ai pas tant que ça. Oui, pour vrai. Ça va toujours bien. On a toujours de la compassion pour un ami qui ne va pas bien, quelqu'un dans notre famille qui est malade. Là, on va en avoir de la compassion. Quelqu'un qui nous arrive à l'église, qui nous raconte quelque chose qui vit, un drame, c'est comme, « Oh my God, ça n'a pas de sens. » C'est là qu'on va en avoir de la compassion. Mais si tu as un ennemi, si il y a quelqu'un qui te fait du tassé, quelqu'un, la compassion va prendre le bord assez rapidement. Mais Jésus a comme une compassion qui dépasse cette limite-là. Et c'est le genre de service que Jésus faisait. Le service de Jésus était poussé par l'importance de rencontrer les besoins des gens. Dans Marc 6, des versets 42 à 56, ça dit, « Ils arrivèrent à Jéricho lorsque Jésus sortit de la ville avec ses disciples et une assez grande foule. Bartimé, le fils aveugle de Timé, était assis en train de mendier au bord du chemin. » Et ici, Timé, tout le monde est au courant qu'on ne parle pas de la petite vie. C'est pas le même avec les sacs de poubelle. « Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et se mit à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Beaucoup le reprenaient pour le faire taire, mais ils criaient beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi. » Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-le. » Et ils appelaient l'aveugle en lui disant, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau et il se leva d'un bon verre vers Jésus. Jésus prit la parole et lui dit, « Que veux-tu que je fasse pour toi? » Mon maître lui répondit, « L'aveugle, que je retrouve la vue. » Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il retrouva la vue et il vit, il suivit Jésus sur le chemin. » Il y a beaucoup de choses sur le service de Jésus dans ce passage-là. La première, moi, une des choses qui m'épattent, toujours de Jésus. Souvent, il va se retrouver dans une foule. Il y a le moment où, comme Peter Parker, tu retrouves le gars que personne ne veut et tout ça et aussitôt qu'il se met à parler et à faire des miracles, un peu comme Spider-Man, un moment donné, il commence à sauver des gens, à être le justicier de la ville et là, il devient comme populaire. Les gens veulent que quand il arrive quelque chose, on veut que Spider-Man se pointe, on veut que Spider-Man vienne nous secourir dans la ville. Et là, c'est un peu le même phénomène. On veut Jésus. Et là, il y a la foule et moi, ce qui m'épargne de Jésus, c'est que dans cette foule-là, il y a un homme qui crie, « Fils de David, aie pitié de moi. » Dans la foule, c'est-à-dire que le monde crie, le monde se pousse, le monde parle fort, un peu comme au fèque. Personne n'écoute le show, mais tout le monde parle. C'est désagréable. Et là, cet homme-là qui est désespoillé, il est aveugle. En plus, il ne voit pas. Lui, juste par les cris, il se rend compte, « OK, Jésus passe ici. » Imaginez un instant, encore une fois, comme le népreux. Et les gens, encore une fois, comme le népreux, font comme, « Hé, sérieux, on essaie d'écouter Jésus. Va-tu te calmer un peu? On ne veut pas t'entendre. » Et Jésus, au milieu de tout ça, au lieu de lui faire comme, « Non, 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 non. » Il arrête tout le monde et il va vers l'aveugle. La foule, dans la foule, il y a des besoins, il y a un paquet de besoins, il y a un paquet de gens qui sont là justement pour obtenir le miracle de Jésus, mais Jésus va s'arrêter. Souvent, c'est ce que Jésus fait, s'arrête pour une personne. Il ne va pas pour la foule. Il va pour une personne. Et des fois, malheureusement, quand on veut servir Dieu, on veut essayer d'avoir cette quantité-là ou voici ce qu'il... OK, si je fais, si ça marche mes affaires, si Dieu est avec moi, ça veut dire qu'il va y avoir beaucoup de monde. Jésus, lui, c'était comme l'inverse. Il se retrouvait souvent tout seul avec une personne. On dirait que ça, on le skip. Je ne comprends pas ça. Mais moi, présentement, dans ma vie, c'est une des choses qui me parlent le plus. Une personne. C'est cette personne-là que personne ne boit. Cette personne-là qui est mise de côté. Cette personne-là qui s'est mise de côté parce qu'elle s'est sentie, rejetée, whatever. Cette personne-là qui ne veut plus parce qu'elle a plein de blessures. et c'est cette personne-là vers qui Jésus va. L'autre chose sur ce passage-là et qui s'adresse à chacun d'entre nous aujourd'hui. J'aime Jésus qui vient devant l'aveugle et c'est assez évident que c'est un aveugle. Puis Jésus va avoir l'audace de lui demander « Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? » Ben, tu me liaises, là. C'est ça. Tu sais, c'est comme... C'est sûr, je veux voir. Mais Jésus veut lui demander son besoin. Exprime-moi ton besoin. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Jésus veut rencontrer chacun de nos besoins personnels. Pas juste la foule. Il veut s'arrêter ce matin pour chacun de tes besoins. Et en fait, c'est cette question-là qu'il a posée à Timé. Il la pose à chacun d'entre nous. Ce matin, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Merci. Et chacun d'entre nous, je pense qu'on a besoin... Je vous invite, là, à prendre ce moment-là, que ce soit cet après-midi en pelletant. Parce que pas mal de monde vont le faire. Ou parce que ce soir, tu vas faire comme, hey, c'est chocolat chaud, c'est doudou, c'est... On reste en cabanée, peu importe. Mais de prendre un moment juste pour... Parce que dans la foulée, des fois, et on est bon pour avoir une liste de prières, hein? Et puis là, toc, 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 c'est comme si on coche notre liste, tout, 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 tout. Mais est-ce que vraiment, on s'arrête pour dire, le, une chose? Si aujourd'hui, tu avais une chose, une seule chose à demander à Jésus, ça serait quoi? La chose la plus profonde entre toi. Qu'est-ce que ça serait? Parce que Jésus te pose cette question, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Et je vous invite à le faire. Jésus s'est arrêté pour une seule personne. Mère Thérésa a dit, si tu peux, si tu ne peux pas nourrir 100 personnes, alors nourris-en seulement une. Si tu ne peux pas, et souvent, c'est ça, on s'arrête dans notre service parce qu'on fait comme, est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que ça veut dire déjà arriver? Merci. Oh, wow, je ne suis pas tout seul. Wow, hein? Tu sais, ça vaut-tu la peine ce que je fais là? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui le voit? Est-ce que, est-ce que, et souvent, on s'arrête en termes de quantitatif ou en termes de dire, hey, il y a combien de nouvelles personnes? Est-ce qu'il y a combien de personnes qu'on baptise? Il y a combien de si? Il y a combien? Et on est beaucoup dans une culture de chiffrer les choses parce qu'on vit dans une société qui chiffre les choses. Mais ce n'est pas la mathématique de Dieu souvent. C'est ça, l'affaire. Et des fois, on oublie de prendre un pas de recul et de ne pas toujours essayer de quantifier mais de voir que peut-être cette journée-là, il y avait cette personne-là. Pour moi, c'était anodin. Moi, ce n'était pas si engageant que ça. Pour moi, je lui ai dit une phrase, une parole, un encouragement qui a peut-être changé sa vie. Et c'est peut-être juste dans des années, dans des mois, dans des semaines que je vais le savoir. Et des fois, on passe comme ça, comme anodin, puis on, pas qu'on s'en balance, mais c'est comme que ce n'est pas ça qui est important. C'est ça qui est important. Mais de se ramener à la une personne. Parce que c'est ce que Jésus faisait dans son service. Le service de Jésus était à propos des autres et non de lui-même, dirigé par l'humilité. Ce n'était pas à propos de lui-même. Ce que j'aime de Spider-Man, c'est qu'il y avait ce côté-là un peu où à un moment donné, il devient un peu le... Même dans le côté Spider-Man, il devient un peu le rejet. Même la ville, des fois, même comme soupçonne que c'est lui qui fait le mal quand lui veut juste faire le bien. Et il se retrouve vraiment tout seul. Et lui, sa motivation, c'est juste de servir la ville, d'aider la ville, d'être le justicier. Et en faisant ça, tu te retrouves dans une position où même les gens n'ont même plus nécessairement confiance en toi. Et ce que j'aime de Jésus, justement, c'est que dans bien des cas, dans bien des situations, dans bien des religions, c'est voici ce qu'il faut que tu adores, voici ce qu'il faut que tu apportes à cette divinité-là, voici ce qu'il faut que tu fasses pour cette divinité-là. Mais jamais, on dit cette divinité-là, voici ce qu'elle est venu faire pour toi. Jamais. Sauf Jésus. Sauf Jésus. Dans Marc 10, les versets 42 à 45, Jésus les appelait, leur dit, vous savez que ceux que l'on considère comme les chefs des nations dominent sur elles et que leurs grands les tiennent sous leur pouvoir. Ce n'est pas le cas au milieu de vous, mais si quelqu'un veut être le premier, le plus grand parmi vous, il sera votre serviteur. Et si quelqu'un veut être le premier parmi vous qu'il soit l'esclave de tous, en effet, le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Ça, c'est une des raisons pour lesquelles encore aujourd'hui, j'ai décidé de suivre Jésus. Parce que ce n'est pas le gars qui est là pour se faire servir. Il est venu, il a modelé le service, toute son humanité, sur la terre, ça a été de servir les autres. De donner sa vie. Il dit, dans le genre, ça dit, je donne ma vie pour mes amis. Qui fait ça dans la vie pour vrai? Et cette idée-là de motivation, pourquoi il l'a faite? Il n'est pas venu pour avoir les honneurs, il est venu pour nous donner la vie. C'est pour ça qu'il l'a faite. Et moi, des fois, ça me dépense aujourd'hui à quel point la représentation que la société a de l'Évangile ou ce qu'on leur présente sur les médias sociaux, d'être quelque chose qui est du famous, qu'il faut avoir un nom, il faut se vendre soi-même, il faut être capable de s'auto-promouvoir et de faire du tape-à-l'œil. Je fais comme, hey, yo! C'est quand la dernière fois que tu as lu la Bible pour vrai, right? Parce que ce n'est pas ça. Ce n'est pas le message de Jésus. Ce n'est pas la motivation de Jésus. Jésus était le dernier à vouloir être en avant. Il était le dernier. Même, des fois, il disait à des gens qu'il guérissait, c'est comme, hey, parle-en pas trop. Il ne se promenait pas avec une... Ses douze disciples n'avaient pas des bannières puis des trompettes puis des trucs. Il faisait comme, hey, Jésus approche. Il n'y avait pas de char du carnaval, ce n'était pas ça. C'était ça. C'était tout le temps low-key. Et c'est... Pour moi, ça, c'est une des façons qui devraient nous interpeller de comment on sert aujourd'hui dans notre vie de tous les jours mais dans l'Église également. La motivation... Pourquoi je le fais? Pourquoi est-ce que tu sers ce matin? Et c'est du coup, une des raisons pour lesquelles je ne suis pas simplement atterri à 180, mais je restais à 180, ce qui m'a inspiré, c'est votre pasteur. Je dirais... Non, je répète la... On rewind. Notre pasteur. Ça, c'est rendu le mien aussi. Il y avait comme un... Je me suis rendu compte en le disant que j'avais une erreur dans ma phrase. Mais c'est parce qu'il modèle le service. Pour ceux qui ne le savent pas, lui, il arrive, genre 6h30-7h pour set-upper 72 millions de trucs. Il entrepose des trucs dans sa van toute la semaine. Il arrive avec sa van, il défait ça, il fait ça, et il ne dit pas un mot. Mais pour moi, ça, ça m'inspire. Parce que c'est le type de service... Moi, on peut... On peut se dire... Oui. Et pour moi, c'est le type de service que je veux voir. C'est le type de pasteur que je veux voir. C'est le type de personne que je veux suivre. Le reste, là, moi, le fame, les vues YouTube et tout ça, c'est comme... J'en ai rien à cirer et c'est-tu quoi? Dieu n'en a rien à cirer, de toute façon. Ce n'est pas ça que Dieu regarde. Et pour moi, ça, ça me parle énormément. Et ça devrait être une source d'inspiration pour chacun d'entre nous de dire comment je sers à 180. Est-ce que je sers à 180? Et je vous... Là, je fais une petite parenthèse. C'est peut-être un bon moment pour dire, hey, à la fin, Julie, elle avait une table dans le hall pour dire, hey, si tu veux servir, voici les options qui sont là. On a besoin, que ce soit au café, au multimédia, que ce soit avec Rachel aux enfants, à l'accueil. Il y a des besoins. Et il y a des personnes en or qui servent depuis des années et qui font que tout fonctionne. Mais elles ne peuvent pas toujours tout faire toutes seules. Et pour moi, d'être ici en avant, ça ne change rien de dimanche passé, j'étais à l'accueil. Pour moi, ça équivaut à le même service. Je ne fais pas plus ce matin. Je ne suis pas plus comme important ce matin. Et je vais continuer à vous accueillir à la porte parce que je crois que c'est la bonne chose à faire. Et à servir, à ramasser, à remplir des boîtes, ça fait partie de... Pour une raison, c'est Jésus. Jésus faisait ça comme ça. celui qui veut être le premier qu'il soit l'esclave de tous. Ça, ça remet une motivation en place. On peut tout ça dire. Et ça change complètement la donne de la façon dont la société fonctionne. On vit dans une société de... Joue du coude pour te rendre jusqu'en haut. Puis une fois que tu es en haut, tu pètes les bretelles. Tu as le gros cash, le gros char, la grosse maison, le chalet, le chien, tout. Ça, c'est comme là, tu as réussi dans la vie, mon ami. Et quand on regarde aux valeurs de l'Évangile, ce n'est pas ça du tout. Ce n'est pas... Arrive en avant. Parce que si tu veux être le premier, parfait. Tu peux l'être le premier. Si c'est toi qui veux être en avant et être le premier, tu vas devenir l'esclave de tout le monde. Ça fait que tu repenses deux fois, mettons. On est loin de la Mercedes, là. Et ce que j'aime de Jésus, c'est que Jésus, tu n'es pas là juste pour dire des belles paroles, faites ceci, faites ça. Non, il le faisait. Et c'est une des raisons pour lesquelles je suis Jésus, c'est que tout ce qu'il a dit, il l'a modelé dans sa vie. Et pour moi, c'est vital. En tant que croyant, je veux que ça m'inspire et je veux que ça puisse inspirer d'autres aussi. dans Colossiens 3, verset 23-24, ça dit, tout ce que vous faites, faites-le de tout votre cœur comme pour le Seigneur et non pour des hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur un héritage pour récompense. Tout ce que vous faites, et souvent, on va être honnête, même si ça m'est arrivé souvent de faire, et des fois on oublie, puis on dit que oui, je le fais pour Dieu, pour la gloire de Dieu. Ça, c'est facile à dire. La question, c'est pas de le dire dans ton cœur, mettons. C'est là que ça se passe. Et peut-être que dans ton cœur, il y a quand même une petite partie de gloire que tu te gardes. Parce que c'est le fun. Parce que ça fait du bien. Et souvent, des fois, on va faire des trucs pour être vu, pour obtenir la faveur, pour obtenir quelque chose. Mais ici, Paul dit non. Il dit, fais tout tout ce que tu fais, fais-le comme si c'était pour Dieu que tu fais. Sans attendre en retour. Et Dieu va le voir, et Dieu va te récompenser. Fais-le dans cette attitude-là. Arrête la motivation de oui, c'est moi, puis je veux, c'est mon opinion, c'est moi qui décide, je veux le faire de cette façon-là. Non. Est-ce que tu es là pour servir ou pas? Te servir. C'est complètement différent. Et j'aime ça. Quand l'on dit, l'oncle justement de Peter Parker, il va lui dire, avec de grands pouvoirs viennent de grandes responsabilités. Et ça, c'est exactement Jésus. Il avait tous les pouvoirs, mais il a bien saisi qu'il avait de grandes responsabilités. Et quand on sert, c'est la même chose. Servir n'importe comment, tout ça. Non. C'est un privilège. Tout est un privilège. Pour moi, c'est un privilège, ce matin, de vous adresser la parole, comme c'est autant un privilège de vous accueillir à la porte. Mais je le saisis avec le même privilège. C'est le même privilège de jouer du drum. Le même privilège de servir le café. Pour moi, c'est le même privilège. C'est celui de servir Dieu et de vous servir. Dans Philippiens 2, justement, les versets 5 à 11, c'est-à-dire que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. Lui qui est de condition divine, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains, reconnu comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort de la croix. C'est aussi pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom afin qu'au nom de Jésus, chacun plie le genou dans le ciel, sur la terre et sous la terre et que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Moi, quand je dis ça, je fais comme, yes, c'est lui que je veux suivre. Mais de l'autre côté, je me rends compte que, ouf, je suis loin de ça et que j'ai juste besoin de plus de Jésus dans ma vie. Que Jésus prenne la place qui lui revient. Pas parce que... Et souvent, on voit le service comme un fardeau. Il faut que... Il faut que tu le fasses ça, il faut que tu le serves. Et moi, ce matin, c'est pas mon but. Parce que quand tu le fais par obligation, tu le fais par culpabilité, tu le fais... Tout ce qu'on fait par culpabilité ou par obligation, c'est rien de bon. On va le faire pendant un temps, on va être fatigué puis on va arrêter. Fin. C'est ça qui va se passer. Mais à l'inverse, quand je le fais parce que mon cœur est rempli, parce que j'ai le goût de servir, parce que je vois ce que ça produit, je vais continuer à le faire et je me fatiguerai pas. Parce que ça va être juste un overflow de ce qui est dans mon cœur. Et c'est pour ça que j'ai besoin de m'approcher de Jésus et de le laisser. C'est lui qui va faire le travail dans ma vie pour me donner ce désir-là, cette passion-là. C'est pas supposé être un fardeau. C'est supposé être une joie. Et pendant longtemps, j'ai perdu cette joie-là. C'était devenu un fardeau parce que c'était devenu une obligation. Mais aujourd'hui, c'est redevenu une joie. Et c'est ça qui est fantastique. Erwin McManus a dit non seulement Jésus est le plus grand homme à avoir vécu, mais il est aussi le plus grand serviteur à avoir vécu. Personne n'a jamais servi comme Jésus qui a donné sa vie en rançon pour chacun de nous et personne n'a atteint son standard de grandeur. Bien sûr, nous pouvons être grands si nous choisissons de servir et de marcher dans le chemin que Jésus a tracé. Et l'idée, c'est pas d'atteindre et de dire « Hey, il faut que je sois comme Jésus parce que tu pourras pas l'être. À moins que Jésus fasse son oeuvre en toi. » Et c'est ça la beauté de la chose. C'est que les religions vont mettre un fardeau dans tout ce que tu faut que tu fasses pour atteindre Dieu. Et que peut-être, au bout de la ligne, on va voir s'il t'accorde sa faveur. Avec Jésus, c'est l'inverse. Il t'a accordé sa faveur parce qu'il a donné sa vie en rançon. Il est venu servir l'humanité, il a donné sa vie et maintenant, il dit « T'as plus rien à faire pour gagner ton ciel. » « What? » Il dit « Maintenant, fais juste me laisser venir dans ta vie. Remplir ton cœur. Une fois que ton cœur va être rempli, ça va juste sortir. » Tu sais, comme le moment, t'as 15 ans, ta première blonde, ton premier chum. Souviens-toi, la première fois que t'es tombé en amour. Non, je suis tout à l'heure. Moi, j'étais un émotif. C'est fou que... Mais, mais, souviens-toi, tu sais, ce moment-là où comme les papillons qu'on en vendre et tout ça, puis là, tu fais comme « Wow! » T'as juste le goût de tout faire. T'as même le goût de changer de personnalité pour que l'autre t'accepte. Pour vrai. Et, en fait, t'as pas besoin de faire d'efforts à ce moment-là. Des fois, après 25 ans de mariage, oui. Mais, j'ai une petite blague-là. J'ai comme « Ouh! » On s'en va où avec ça? Mais, avec Dieu, c'est la même chose. Quand tu tombes en amour avec Jésus parce qu'il t'a aimé le premier, ça remplit ton cœur et il y a un overflow. Et cet overflow-là t'amène à servir les autres avec compassion et humilité. Martin Luther King a dit « Tout le monde peut être grand car tout le monde peut servir. » Wow! Je vais éviter les musiciens à s'approcher. Je vais terminer avec cette dernière section-là. Parce que souvent quand on parle de service, souvent on dit « Ah non, mais tu sais, moi j'ai servi pendant des années, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, puis là on peut faire toute la nuit. » Moi, la liste est longue. À travers les... Ça va faire comme genre 28 ans que je suis dans le ministère à temps. des trucs, je les ai toutes faites. De passer la mop à n'importe quoi. Tu sais, à tout, tout, tout. Et à un moment donné quand on dit « C'est juste fatigant, j'ai plus le goût, j'ai plus ci, j'ai plus ça, j'ai perdu. » Et souvent, quand on entend un message sur le service, c'est comme « Ah non, on sent justement le fardeau, le poids, puis on va essayer de se justifier de ne pas faire peut-être si, mais on verra. » Mais il y a un élément important. Et souvent pour moi, c'est ça, c'est que quand la personne en avant apporte un message comme « Tu dois faire ça, tu dois, si tu ne sers pas, tu sais, tu es quasiment le moins que rien. » « Hein, je ne suis tellement pas là. » Et il y a un élément souvent que j'entends rarement qui n'est pas présent. Et des fois, j'ai l'impression qu'on skippe des bouts, on ne se dit « Je n'ai jamais lu ces bouts-là de l'Évangile. » Mais afin de prendre plaisir à son service, Jésus se reposait. Wow! Marc 6, les versets 30-31. « Les apôtres se rassemblèrent autour de Jésus et lui racontèrent tout ce qu'ils avaient fait et tout ce qu'ils avaient enseigné. Jésus leur dit « Venez à l'écart dans un endroit désert et reposez-vous un peu. » En effet, il y avait beaucoup de monde qui allait et venait et ils n'avaient même pas le temps de manger. Les disciples étaient devenus des « work-all-ick. » Des « church-all-ick. » Et ça, on ne le voit pas souvent. C'est comme si on passe par-dessus. Ça ne dit pas « Il n'y avait plus de besoin, ils ont guéri tous les malades, chassé tous les démons, nourri tout le monde. » Fin. Non! Il y avait des malades, il y avait des gens qui avaient besoin de nourriture, les besoins étaient là. Et là, tu as les disciples qui arrivent tous excités « Voici ce qu'on a fait! » Encore une fois, tu sais, « Voici ce que je fais. » Et Jésus, s'il avait été un bon PDG, il aurait fait comme « Yes, toi, toi, tu vas avoir un bonus. » « Hé, ça, t'as une belle fin de mois. » « Hé, t'as plus de clients. » Et Jésus les a écoutés, mais il n'a pas fait comme « Oh, rock on les gars. » Non. Il a dit « Venez à l'écart. » « On va se reposer un peu. » Avec tout ce que j'entends là, vous travaillez comme des fous, vous servez comme des fous. Puis c'est correct. Mais il y a une limite. Si vous continuez comme ça, on ne bâtira pas l'Église. L'Église ne se bâtira pas parce que vous allez être brûlés avant qu'on commence. pas mal à ce seul point. Jésus, le Fils de Dieu, celui qui a tout pouvoir lui a été donné, qui vit le Saint-Esprit, dit « Hé, je pense qu'on a besoin de se reposer. » Juste deux minutes, là. Si lui dit « Faut se reposer. » Je pense que moi, ce que ça me dit, c'est que « Hé, Chris. » Là, là, repose-toi un peu. Si tu ne te reposes pas, tu ne serviras plus tantôt. Et ça fait partie du service. Malheureusement, on ne l'entend pas souvent. Saint-Bernard de Clairvaux a dit « L'homme sage va voir sa vie plus comme un réservoir qu'un canal. Le canal va distribuer automatiquement ce qu'il reçoit alors que le réservoir va retenir l'eau jusqu'à ce qu'il soit plein et ensuite déverser le surplus sans se perdre lui-même. Dans l'Église aujourd'hui, il y a beaucoup de canaux et très peu de réservoirs. N'essayez pas d'être plus généreux que Dieu. N'essayez pas d'être plus généreux que Dieu. Et cette partie-là est vitale parce que c'est le moment où je vais être écoeuré de servir. Je vais en avoir mon voyage. Je ne veux plus rien savoir. Et peut-être que je vais m'asseoir pendant un bout, mais peut-être que même vous ne me reverrez même plus. Je suis tanné, je suis écoeuré. Et ça, ça, ça n'a rien à voir avec l'Évangile. Ça n'a rien à voir avec le message de Jésus. Et malheureusement, des fois, l'Église avec un grand E écoeure plus que d'autres choses. Et il n'est pas dans la track que Jésus prend. Des fois, Dieu, s'arrêter pour le 1. Et des fois, le 1, c'est nous. Et d'être capable de dire, maintenant, je vais m'arrêter. Pourquoi? Parce que c'est la volonté de Dieu. Et que parce que je m'arrête, je me repose, je prends soin de moi, je me ressource, je garde mon réservoir rempli. Et il va y avoir un overflow. Et je vais pouvoir continuer de servir avec passion, avec joie, avec compassion. Encore. Et c'est ce qui devrait nous inspirer parce que c'est la façon dont Jésus faisait. C'était pas pour faire pour paraître. Il était seulement cela. Il incarnait le service. Mais il se ressourçait et il se reposait également. Passons nos têtes quelques instants fermons nos yeux. Seigneur, on vient devant toi ce matin. Merci Jésus d'avoir été et d'être encore ce Dieu qui est venu dans l'humanité pour nous servir. Wow! T'es pas venu chercher un titre, la gloire, les honneurs. T'es pas venu faire un show, un spectacle. T'es venu nous servir. Et tu veux continuer de nous servir. Ce matin, à travers ce que tu as accompli à la croix, que l'on ne peut pas atteindre, peu importe le nombre d'heures, de services, peu importe le service qu'on fait, je n'atteindrai pas le ciel. Je n'aurai pas plus ta faveur, Seigneur. Le but, c'est pas ça. Le but, c'est juste de venir à toi, de tomber en amour avec toi et de réaliser ton amour pour moi et c'est ça qui va remplir mon réservoir et qui va me pousser à servir. La multitude est le un avec passion et humilité. Merci, Jésus, pour cet amour envers chacun d'entre nous. Et merci d'avoir modelé le service dans le nom de Jésus. Amen. Sous-titrage FR